Yo les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je suis en Grèce à Santorin, exactement, avec ces grands toits blancs, c'est le paradis. Le bike est là, la piscine elle va bientôt être remplie, là il y a le ciment, qui vient de se lever tranquille, là il y a un petit jacuzzi qu'elle va nous remplir aussi, normalement aujourd'hui, j'imaginais bien un petit saut du toit jusque là, ou de là à là. Je vais profiter aussi de cette vidéo pour comparer la DJI Osmo Action 3 avec la nouvelle GoPro 11, je vous ferai des clips avec les deux caméras pour vraiment pouvoir comparer. Cette vidéo est sponsorisée par DJI, moi je ne vois pas les images à chaque fois que je filme, donc c'est vous qui pouvez comparer, à chaque fois je vous mettrai un peu de GoPro, un peu de DJI, chacun a son point de vue à chaque fois, donc il sera à vous de juger quelle caméra est la meilleure. Elle est dingue cette ville, Simon Lila il va faire mon caméraman, il va essayer de me suivre, stabilisation activée, on va tester le premier mode à chaque fois, la GoPro il y en a 3 des modes, la DJ il y en a 2, plus une stabilisation d'horizon, voilà donc là je suis en Rocksteady. Déjà au niveau des deux écrans, bon là ça brille un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, mais on est beaucoup plus lumineux, on ne voit pas grand-chose sur la GoPro avec beaucoup de lumière, alors qu'avec la DJI déjà on voit pas mal, on est beaucoup plus grand-angle avec la DJI que la GoPro, ça c'est impressionnant. On va pouvoir sauter hein ! Ouais j'ai capté ! Oh là il y aurait un saut de là, là, il faudrait se trouver une planche, il y a de quoi faire, mais vraiment de partout ici, c'est le paradis du parcours, du triage, de ce que vous voulez, c'est incroyable ! Je tente un peu de parcours, du coup, pour tester la stabilité ! Là il y aurait de là, il y a du vide là ! Là tu prends de l'élan, tu vas sur la cabane là-bas, oh là là, c'est incroyable ! Ouais c'est clair ! Là, là on est un peu bloqué du coup ! Oh, il est chaud ! Il ne peut pas faire, il est chaud ! Hop ! Hop ! Ah ouais ! Ah là je ne te suis plus là ! Le mec il est fou là ! Il faut aller voir dans la maison, viens là ! Visite ! J'ai une nouvelle ! On est bloqué ! Là c'est une maison en construction ici ! Là je ne sais pas si c'est une salle de bain ! Ah ouais d'accord, ok ! Enchanté ! Ok ! Je fais le tour ! Bon moi je ne vois pas en direct à chaque fois si c'est bien stabilisé ou pas ! Mais je pense que vous, vous l'avez vu ! Il nous reste un dernier truc, c'est la stabilisation horizontale ! C'est-à-dire que normalement il n'y aura pas ce mouvement, ça va tout le temps rester droit quand je ferai ça ! Alors, donc là je vais sur ça ! Donc là j'ai horizontal balance ! Je vais pouvoir gagner 45 degrés droite ou gauche ! Et sur la GoPro, elle se réveille ! Je n'ai pas ce mode là ! Là je suis juste en autoboost ! Je ne crois pas qu'il existe l'horizontale balance ! Je rec et je vous montre ! Je fais ça ! Et on va voir ce qu'il se passe pour les deux caméras ! Entre la DJI Osmo Action 3 ! Et la GoPro 11 Black ! Donc on va se mettre en mode autoboost ! Donc maximum de stabilisation pour la GoPro ! Et on va se mettre en Rocksteady Plus ! Ici ! Rocksteady Plus ! Voilà ! Donc ça croque encore un petit peu dans l'image ! Je vais l'installer sur mon chesty ! Je vais prendre le street ! Je vais aller me balader dans les escaliers pour vraiment secouer à fond et voir un peu comment ça marche ! C'est ça qui est intéressant pour nous vraiment pour le VTT ! Ça va être de voir ce que ça donne sur un chesty ! Notamment au niveau des angles ! Lequel a un plus grand angle ! Parce que je trouve que plus une caméra embarquée a un grand angle ! Plus on voit l'action, le guidon, la selle, les bras et tout ça ! Et voir aussi la stabilité ! Ça va bouger un petit peu ! Hop ! Les escaliers ! Hop ! Hop ! Là ! On descend là, le jacuzzi ! Petit tour du jacuzzi ! Les escaliers ici ! Watch ! Un peu tour ! Salut le chat ! Et là on part un peu, on va descendre pour voir ! Oh ! Oh ! Oh ! Les escaliers ! Voilà ! Alors on va comparer un petit peu l'usage ! Donc ici on est sur la DJI avec un écran qui est normalement tactile ! Devant et derrière ! Donc là on peut changer tous les modes directement depuis ici ! Voir justement ce que j'ai filmé ! Là donc on peut tout toucher ! Il y a même le haut-parleur ! On entend contre... Hop ! Attends je suis passé en photo ! Contre la GoPro qui n'est pas tactile pour le coup ! Donc on ne peut rien changer ! Il y a seulement le bouton du côté qui nous permet de changer les modes ! Voilà ! On peut juste changer les modes avec le bouton du côté ! Donc ça c'est quand même un point positif pour la DJI je trouve ! Et l'écran pour le coup est un peu plus grand sur la DJI que sur la GoPro ! Donc ça aussi c'est cool ! Vraiment je trouve comme j'ai dit tout à l'heure que la DJI est beaucoup plus lumineuse au niveau de l'écran ! Alors on va parler d'un truc très intéressant maintenant c'est le prix ! Combien valent ces deux caméras ? Alors concernant la DJI Osmo Action 3 On est sur un prix de 359 euros ! Et après sinon il y a le pack aventure à 459 euros ! Pour ce prix là tu as la caméra et tu as aussi une perche ! Le chargeur de batterie avec deux batteries ! Et ça c'est vraiment une belle invention ! Parce que tu peux mettre à charger tes batteries dedans ! En 18 minutes elle te charge 80% de la batterie ! Donc ça c'est vraiment très cool ! Concernant la GoPro Hero 11 on est sur un prix de 499 euros en sol ! 100 euros de plus pour la GoPro 11 ! Livré avec seulement la GoPro et une batterie ! Pas vraiment d'accessoires en plus ! Donc niveau prix là c'est sur le papier c'est clair ! Donc niveau prix les gars ! Enfin franchement ! Bah la DJI elle gagne carrément ! Il y a un truc que je ne vous ai pas montré aussi ! C'est les attaches magnétiques chez DJI ! Par exemple là tu as envie d'aller checker tes images ! Donc là GoPro tu es obligé de dévisser tout ça ! Pour aller prendre ta GoPro ! Ici avec la DJI en gros c'est magnétique ! Donc là je vais appuyer là ! Hop ! Ça va tomber ! Pour la remettre ! Hop ! Tac ! C'est reclipsé ! C'est magnétique ! C'est trop bien ! Il existe même une case que tu vas mettre pour pouvoir filmer en format Instagram par exemple ! Avec la GoPro tu ne pourras jamais filmer en format Instagram ! Il n'y a pas d'attache possible ! Il n'existe pas de caisse ! Donc tu peux seulement filmer en format 1.1 ! Et après recroquer ! Refaire un montage dedans ! Donc ça c'est aussi un point négatif sur la GoPro ! Donc ça c'est aussi un point négatif sur la GoPro ! Petit muret ! Hop là ! Petit muret ! Hop ! Petit muret ! Hop ! La piscine ! Petit coup là ! Là on est dans le bar ! On est dans notre bar ici ! On va tomber le speed ! On va sauter là ! Yes ! Ok ! Il n'y a plus ! – Sous-titrage FR 2021